Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Calipec 2.0, notre application d'animation 2D pour iPad. Pour commencer, l'interface a été redesignée pour cette version 2.0, en particulier pour la partie timeline. Par exemple, ici, vous pouvez voir que si je double tape pour sélectionner une feuille, il y a maintenant des petites flèches sur les côtés. Ici, auparavant, on n'avait pas assez d'espace, alors que maintenant, on peut très facilement aller manipuler la taille des feuilles. Vous pouvez aussi voir que quand on sélectionne une feuille, on voit maintenant en permanence sa durée. Ce qui peut être assez pratique pour savoir à quel niveau on est en termes de timing. On a également ajouté des fonctionnalités dans la barre du bas, ici, concernant les feuilles. Pour l'instant, je suis en mode standard, ce qui veut dire que si je sélectionne une ou plusieurs feuilles et que je pousse, en étendant leur longueur, ça va pousser les feuilles voisines. Alors qu'avec ce mode ici, je ne pourrais pas pousser les feuilles qui sont à côté. Cette icône ici permet de réinitialiser la timeline, donc de revenir à zéro. Celle-ci permet de zoomer sur l'endroit où est notre curseur d'image courante. Et enfin, celle-ci permet de voir l'ensemble de mon calque courant ou de mes feuilles sélectionnées. On a également ajouté une barre d'informations, juste en bas ici, qui indique par exemple ici qu'on a 4 feuilles sélectionnées, qu'elles contiennent 14 images en tout, et qu'on va de l'image 27 à l'image 41. Et bien sûr, si je sélectionne autre chose, les informations vont changer. Et elles vont se défiler quand on joue notre animation. Toujours dans l'interface de la timeline, on peut voir qu'ici, il y a toujours les multiples qui sont indiqués. Donc 0, 6, 12, 18. Et on peut indiquer quels multiples on peut avoir dans les paramètres. Timeline. Mettre en avant toutes les images multiples 2. Donc par exemple ici, si je mets 24, on aura 0, 24, 48. Et si je mets 1 par exemple, et que je zoome, on aura ici une indication à chaque image. Dans le studio maintenant, si j'ajoute un nouveau plan ici, je peux faire varier les valeurs des différents éléments en appuyant dessus et en glissant. Et je peux également définir la durée de mon plan. Par exemple ici, mon plan va durer 2 secondes. On peut faire varier la durée du plan par la suite avec la nouvelle fonction ici de point d'entrée et point de sortie. Les points d'entrée et point de sortie vont déterminer la portion d'animation qui est jouée quand on joue l'animation et aussi celle qui est exportée. Pour déplacer le point d'entrée ou le point de sortie, il suffit de faire un appui long dessus et de le déplacer. Et à ce moment-là, ça ne joue que cette portion-là. Ça marche de la même façon pour le point d'entrée. Dans Calipec 2.0, si on double tape sur la règle, on a différentes options ici. Je peux déjà rajouter un marqueur, que je vais appeler par exemple ici clé. Je peux changer sa couleur, ça c'est comme d'habitude. Je peux déplacer ce marqueur dans l'espace avec un appui long et un glissé. Je peux aussi double taper et déterminer que ici ce sera mon point de sortie. Et que par exemple ici ce sera mon point d'entrée. Et je peux également sélectionner une portion. Par exemple ici je vais prendre l'entièreté de l'animation. Double taper et ensuite taper ici. Pour déterminer que mon point d'entrée sera au tout début et mon point de sortie à la toute fin de mon animation. La nouvelle fonction cycle permet de faire une boucle avec votre animation. Ça peut aider pour créer un effet de faux fixe ou tout simplement pour répéter une animation sans avoir besoin de copier-coller les feuilles. Je sélectionne toutes les feuilles. Pour rappel, pour sélectionner plusieurs feuilles, on fait un tap-tap et ensuite on glisse sans avoir levé le stylet après le deuxième tap. Et je peux aussi aller dans le menu pour sélectionner toutes mes feuilles. Pour créer un cycle, j'appuie ici et ensuite je vais pouvoir sélectionner mon cycle en double tapant dessus et l'étirer. Ici on voit un petit trait qui veut dire que le deuxième cycle est terminé. Donc ça c'est une portion du cycle, ça c'est une portion. Et par exemple là je vais aller jusqu'à trois portions. Et maintenant mon animation se joue trois fois. On peut éditer un cycle à n'importe quel moment en double tapant dessus et en appuyant ici sur éditer le cycle. Et à ce moment là je peux augmenter, diminuer le timing de mes feuilles. Comme ce serait le cas sur n'importe quel type d'autre feuille. Et bien sûr ici tout s'est adapté, c'est à dire que ma deuxième feuille ici qui dure plus longtemps, dure plus longtemps ici aussi. Et par contre, là je vois que la durée du coup est toujours la même. Donc je n'ai pas trois cycles actuellement. Alors je sors de l'édition en tapant à côté. Je reselectionne. Et ici ce sera donc trois cycles. Les cycles sont composés de feuilles liées. Et ici on peut voir que cette première feuille ici 0.30 est ici également 0.30 et là aussi 0.30. Et par exemple si je vais dessiner ici, ce dessin apparaîtra sur toutes les images 0.30 de mon cycle. Le principe des feuilles liées c'est donc qu'on peut modifier n'importe quelle partie de cette feuille. Et ça va se répercuter sur toutes les feuilles sœurs de cette feuille liée. On a vu que nos références sont indiquées avec des petits chiffres ici. Et on peut décider de ne pas les voir en allant dans les paramètres, timeline, et en désactivant afficher les symboles des feuilles liées. Et à ce moment-là on ne les voit plus. Et on voit simplement quelle feuille est liée à quelle feuille. Et cette indication en violet permet de savoir que quand je vais dessiner ici, ça va affecter cette feuille là et cette feuille là. Ici je vais remettre mes symboles. Je peux casser un cycle à n'importe quel moment en le sélectionnant et en appuyant sur casser le cycle. A ce moment-là les feuilles sont toujours liées. Donc si je dessine sur celle-ci, ça va encore une fois affecter ça. Sauf que c'est plus un cycle. Donc si je déplace par exemple ici, ça ne va pas se répercuter sur les autres. Et si je veux complètement casser les liens de référence, je sélectionne tout. Et je peux casser les liens ici. Donc à ce moment-là on n'a plus les chiffres et les feuilles ne sont plus liées. Et si je dessine là, ça ne va pas dessiner la même chose ici. Je peux évidemment sélectionner plusieurs feuilles sur plusieurs calques différents pour créer plusieurs cycles en une fois. Et je peux aussi les étendre en une fois, par exemple ici sur deux cycles. Et on peut voir que pour l'instant le cycle se joue dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai ces feuilles là qui passent. Et ensuite c'est le même ordre ici par rapport à là. Mais je peux très bien, en sélectionnant mes cycles, passer à un autre type. Par exemple ici le mode ping-pong. Et le mode ping-pong va faire cet effet là. C'est-à-dire que ça va aller dans un sens, puis dans l'autre. Je peux également passer en aléatoire. Et en aléatoire ici ça va être bien plus chaotique forcément. Parce que chaque cycle aura sa propre boucle aléatoire avec un ordre différent. Autre exemple ici avec un lapin. Donc cette calque ici. Et ce calque là est composé de trois feuilles. Donc on a trois dessins différents. Donc c'est ça ce qu'on appelle le faux fixe. Avec des dessins qui sont très proches les uns des autres. Et quand on va les jouer, on va avoir ce petit tremblement. Passons sur les couleurs, sur l'herbe aussi, à l'arrière. Et sur l'herbe à l'avant. Pour les brins d'herbe, on a trois feuilles composées de deux images chacune. Alors que pour le reste, on a trois feuilles aussi, mais composées de quatre images chacune. Et ensuite je vais aller créer mes cycles. Les étendre. Et avoir ce résultat. Dernier exemple pour les cycles ici, avec ce colibri qui a été décomposé en différents calques. On a donc un calque pour le trait des ailes, avec dix images. Pareil pour la colo des ailes, avec l'aile numéro 1 et l'aile numéro 2. Le corps ici est composé de huit feuilles différentes qui ont chacune une durée. On met tout ça ensemble pour avoir ce mouvement. Avec bien sûr des cycles ici, qui sont donc répétés. Et on peut voir que pour la durée d'un cycle du corps de l'oiseau, on a deux cycles pour les ailes. Et ensuite, toute cette animation, on l'a mise dans un calque transformation ici. Pour déterminer une trajectoire. Et déplacer l'ensemble de ces calques. Et enfin, on a rajouté une photo en tant que décor. Pour vous montrer un peu l'intérêt des feuilles liées, je dessine un personnage assez rapidement. Ensuite ici, je vais sélectionner cette feuille et créer une feuille liée. Donc je peux soit taper comme ça ici, et ça va en créer une directement. Mais je peux aussi, comme pour les autres options de duplication, rester appuyé sur l'icône et glisser vers la timeline. J'ai donc ici trois feuilles liées différentes. Et si je vais rajouter un élément sur mon personnage, ça va se retranscrire sur toutes les autres feuilles liées. Et ici par exemple, si je vais sélectionner le nez de mon personnage, et que je fais une transformation en perspective, qu'on va voir tout à l'heure, je peux modifier le nez de mon personnage sur les trois feuilles différentes. Les feuilles liées peuvent être utiles pour plein de choses, comme par exemple pour faire des réflexions, donc des reflets d'éléments. Par exemple ici, j'ai ma voiture volante. Je vais créer un autre calque dessin. Sélectionner ma feuille, et créer une feuille liée. Je vais baisser l'opacité de ce calque-là, que je vais d'ailleurs appeler reflet. Ensuite, je crée un calque transformation, qui va contenir ce reflet. Je vais faire un miroir vertical de cet élément, et le baisser ici, pour que ce soit un reflet parfait de ce dessin. Et ensuite, si je dessine sur mon calque voiture volante, tout va être retranscrit directement ici. Donc c'est assez marrant de voir aussi la symétrie qui se fait directement. Et par exemple là, si je prends une forme fermée, je peux rajouter assez facilement des nuages à mon dessin. Les cycles et les feuilles liées offrent donc plein de nouvelles possibilités, et on a hâte de voir ce que vous allez faire avec. Dans les nouveautés de Calipec 2.0, on a également rajouté une fonction opacité, pour pouvoir contrôler l'opacité d'un calque transformation. Par exemple ici, j'ai mon cycle de course, et j'ai placé tous les calques dans un calque transformation qui s'appelle opacité. Et je vais changer l'opacité de ce calque transformation là. Donc je vais dans le mode avancé ici, en cliquant sur les courbes. Je vais au début par exemple, et je vais rajouter ici la visualisation de ma courbe d'opacité. Et en cliquant sur cet endroit là, je peux rajouter une clé d'opacité. Ensuite je me déplace dans le temps, donc par exemple ici je vais à la toute fin, et je vais créer une autre clé, en faisant varier le curseur ici. Et donc là on a une variation entre l'opacité 100%, et l'opacité 0%, ce qui fait que mon personnage disparaît au fur et à mesure. Concernant les courbes, plus on monte, plus on est opaque, et plus on descend, plus on est transparent. Et bien sûr on peut rajouter autant de courbes qu'on veut, pour obtenir n'importe quel effet recherché. Les courbes d'opacité peuvent être très utiles par exemple, pour faire des animatiques, donc des storyboards animés, afin d'avoir ce genre de fondu par exemple. Pour réaliser ça, il faut avoir deux calques différents, en tout cas au moins deux calques différents, et bien faire attention à ce que les feuilles se superposent. Par exemple ici, ces deux-là, se superposent assez longtemps, pour que le fondu puisse avoir lieu. Et donc pour le créer, il faut qu'un de mes calques, soit dans un calque transformation, pour pouvoir gérer l'opacité. Je vais dans le mode avancé de la transformation, et ensuite ici, je vais rajouter une clé donc à 100%, et de ce côté-là, une clé à zéro. Ce qui fait que j'ai mon fondu ici, qui a lieu entre mes deux plans. Et bien sûr ensuite, je peux toujours ajuster, en bougeant les images, de cette façon-là par exemple, pour avoir l'effet recherché, en termes de vitesse du fondu. On a également ajouté une fonction de transformation en perspective, donc pour rappel, la transformation classique, je peux par exemple aller sélectionner ici, cette image, ensuite passer en mode transformation, et je peux manipuler, sa position, sa rotation, et sa taille. Mais maintenant, on peut passer en mode transformation perspective, en restant appuyé ici, pour arriver dans le sous-menu, et sélectionner transformation perspective. Et maintenant, je peux manipuler indépendamment, chaque point, de ma sélection. Je peux bouger tout le côté, en un seul coup, et je peux même par exemple, retourner complètement l'image. Cette transformation perspective, peut aussi être utilisée sur plusieurs feuilles à la fois, comme pour la transformation classique. Par exemple ici, j'ai une animation de robot, que je veux placer sur mon écran. Donc pour ça, je vais sélectionner toutes les images, toutes les feuilles, sur ce calque robot. Et ensuite, je passe en mode transformation. Ici, je suis déjà en mode perspective, donc je peux tout simplement, aller placer, mes différents points, pour avoir la perspective, que je souhaite. Et ensuite, il me suffit d'appliquer, cette transformation, qui va être appliquée, sur toutes ces images. Et j'ai placé mon robot sur mon écran. Par contre ici, ça ne dure clairement pas assez longtemps, parce qu'il y a encore tout ça, où il n'y a pas mon robot. Donc pour ça, j'utilise un cycle. J'appuie ici. Je double tape, pour sélectionner mon cycle. Et je vais l'étendre, jusqu'à la fin de l'animation. Il y a une autre nouveauté, concernant la transformation de plusieurs feuilles. Je vous le montre ici. Par exemple là, si j'ai cette animation, et que je passe en mode transformation, le cadre va comprendre, tout l'espace occupé par l'animation, de la première image, à la dernière image. Ce qui veut dire que par exemple, si je veux manipuler ça, pour le placer sur un écran, comme je l'ai montré avant, ou simplement avoir une perspective, je pourrais savoir, avec précision, où se place toute mon animation. Dans mon cas ici, je veux que la petite balle robot, parte au loin. Donc vraiment très loin comme ça. J'applique ma transformation. Et maintenant, mon animation part, vers le point de suite. Ce qui peut être très pratique, dans différentes situations. Par exemple ici, si je ne veux pas m'embêter, à faire cette perspective à la main, je fais mon animation de face, et ensuite, je la transforme en multiple, directement en perspective. Concernant l'Onion Skin maintenant, donc la transparence des images, d'avant et d'après, si je l'active ici, on peut voir qu'actuellement, la transparence est derrière, mon dessin principal. Et dans Calipec 2.0, il est possible de placer, les éléments, devant ou derrière, au choix. Ici, on voit que mon élément, est passé par-dessus. Autre nouveauté, concernant le panneau d'export ici, donc dans les réglages export, on a maintenant ici, le moyen de manipuler facilement, l'endroit où on est, dans l'animation. Si j'exporte une seule image PNG, ce sera cette image là, parce qu'elle est sélectionnée ici. Et on a surtout rajouté, des crochets, au début et à la fin, pour permettre de définir le point d'entrée et le point de sortie, donc exporter seulement une portion de l'animation. Et on peut aussi sélectionner ces choses-là, en double-tapant ici, par exemple, je veux exporter entre 25 et 50, et que l'image courante soit par exemple 23. Et les points d'entrée et points de sortie sont définis par vos points d'entrée et points de sortie dans votre animation. Par exemple ici, je suis en durée, donc là j'ai 0 seconde et là j'ai 3 secondes 18. Je peux définir par exemple que mon point de sortie, il est là, à 1 seconde 8. Et si je vais dans mon panneau d'export, je serai donc à 32 images, parce que je suis à 24 images par seconde. Et pour rappel, je peux passer de l'unité de temps à l'unité images dans cette partie timeline des réglages. On a aussi ajouté une option dans le paramètre général, inverser la position de la barre latérale, qui permet d'inverser la position de cette barre sans avoir à passer en mode gaucher ou droitier. Et on a également une option qui permet d'afficher les touchers, c'est-à-dire que là, dès que je touche un truc, il va y avoir un repère orange. Et ça peut être très pratique par exemple si vous faites un tutoriel ou que vous voulez envoyer une vidéo à quelqu'un pour lui expliquer comment quelque chose fonctionne, qui permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe quand on n'a pas une vidéo comme ici pour savoir où sont posées les mains. Concernant les fichiers de sauvegarde, de restauration, maintenant ce n'est plus automatique en arrière-plan, mais ce sera avec une notification qui va s'afficher en haut de l'écran, donc ici en mode gaucher et là-bas en mode droitier. Vous pouvez choisir l'intervalle entre vos différentes restaurations et le nombre de fichiers de restauration que vous allez faire dans les paramètres, dans l'onglet général et ici, temps entre les restaurations et là, nombre au maximum de restaurations conservées. Par exemple ici, si je mets 15 minutes et 5 restaurations, on aura toutes les 15 minutes un petit rappel pour faire une restauration, on aura le choix de le faire maintenant ou de le faire plus tard. Et si on décide de le faire plus tard, ce sera 15 minutes après avec une nouvelle notification. Tout ça jusqu'à 5 versions différentes et ensuite, à la sixième, ça effacera la première et ça remplacera par la sixième. Les fichiers de restauration sont vraiment des fichiers de secours. En gros, ils sont là pour pouvoir être réimportés si jamais il y a un problème. Mais il faut bien se rappeler que Calipeg en lui-même enregistre tout ce que vous faites toutes les 30 secondes. Donc il ne faut pas confondre l'enregistrement et la sauvegarde. La sauvegarde, c'est vraiment le fichier à part sur lequel on revient si jamais on a besoin de revenir sur une version précédente. Les fichiers de sauvegarde, donc les backups, se trouvent dans votre application fichier, dans la partie sur mon iPad, dans le dossier Calipeg et donc dans le dossier backup. Si vous voulez une sécurité maximum, je vous recommande de régulièrement exporter vos fichiers en .peg ou de tout simplement dupliquer votre dossier backup et de placer ça sur une autre sauvegarde, donc par exemple sur un cloud ou sur un disque externe. Parce que le dossier backup qui est donc dans le dossier Calipeg sera supprimé avec tout le dossier Calipeg si jamais vous désinstallez l'application. C'est comme ça que fonctionne iOS donc il vaut mieux avoir aussi une roue de secours ailleurs sur un autre disque, un autre espace complètement différent. On a également rajouté des nouveaux raccourcis pour celles et ceux qui utilisent un clavier pour aller plus vite et être plus efficace. Pour commencer, le raccourci O pour activer ou désactiver l'Ognan Skin sur le calque courant. Commande A pour sélectionner tous les calques. Commande X pour couper. C'est donc l'équivalent de cette icône ici. Et bien sûr, comme d'habitude, on peut coller avec commande V. et entrer pour valider la transformation. Et enfin, le raccourci F pour passer en mode peau de peinture. Et pour rappel, on a B pour la brosse, E pour la gomme et donc maintenant F pour le peau de peinture. Et vous pouvez voir tous les raccourcis clavier disponibles en restant appuyé sur la touche commande. Vous pouvez trouver la liste complète des nouveautés, les améliorations et les corrections sur calipeg.com. Calipeg 2.0 est disponible sur tous les iPads qui utilisent iPadOS 13, 14 ou 15 et je rappelle qu'un Apple Pencil est requis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour vos animations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada